Qu'est-ce que l'application mobile ? Le terme application mobile désigne un logiciel et plus précisément un programme qui contient un fichier pouvant être téléchargé depuis un téléphone mobile ou encore depuis une tablette. Une fois installé, ce programme est exécuté par le système d'exploitation du smartphone ou de la tablette sur lequel il se trouve. Quels sont les différents langages de développement d'une application mobile ? Nous retrouvons deux types de langages de développement spécifiques aux appareils mobiles, à savoir le Java ou Kotlin pour les smartphones et pour les tablettes Android, comme les dispositifs Samsung par exemple, et Objectif C ou Swift pour iOS, autrement dit, pour les dispositifs de la marque Apple. Quels sont les différents types d'applications mobiles ? Il existe trois familles d'applications mobiles. D'abord, les native apps ou applications natives. Il s'agit de logiciels qui sont exclusivement créés pour une plateforme mobile spécifique. Leur développement se fait via le Software Development Kit ou SDK de la plateforme concernée. Le nom native apps vient du fait que ces applications sont développées grâce à l'unique utilisation du langage natif, soit Java pour Android ou Objectif C pour Apple. Ensuite, les web apps ou applications web. Ce type d'applications correspond à des sites web. Ces derniers sont mises en place pour proposer un affichage entièrement optimisé pour les téléphones mobiles, et contrairement aux applications natives, les web apps sont accessibles depuis un navigateur pour mobile. De manière générale, ces dernières sont développées grâce à des technologies web comme le HTML5 ou le CSS3. Et enfin, les hybrides apps ou applications hybrides. Accessibles depuis toutes les plateformes mobiles, elles se présentent comme un mix entre les native apps et les web apps. Principalement développées appartient de HTML5, elles utilisent aussi des langages web tels que le CSS ou encore le JavaScript. et des hybrides appartient de HTML5. Et puis, les web 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 appartient de HTML5.